Formuler un certain nombre de revendications, notamment la mise en application de leur statut particulier. Vous savez que le statut particulier des greffiers, disons, a été adopté sous la affine, a été décidé sous la forme, il existe sous la forme d'un décret. C'est un décret du président de la République qui fixe le statut des greffiers. Et dans ce statut, il y a un certain nombre d'indemnités qui leur sont accordées. Et malheureusement, le décret s'est contenté de fixer simplement le principe des indemnités qui leur sont accordées, sans entrer dans les détails à savoir quelle est la nature des différentes indemnités à leur payer et quel est le montant des différentes indemnités. Donc, les greffiers ont demandé la mise en application, l'entrée en vigueur effective de ce statut. Alors, nous, notre position, ce n'est pas de dire nous soutenons ou bien nous ne soutenons pas. Nous constatons une réalité sous le terrain, même si on a tendance à minimiser cette réalité. Aujourd'hui, la plupart des greffes sont animées par de jeunes greffiers. Autant la profession de magistrat sera genie, la profession de greffier sera genie aussi. Donc, les greffes sont pleins de jeunes sortant de nos institutions d'enseignement supérieures. Donc, ce sont ces jeunes-là qui, majoritairement, sont en greffe. Ils ne sont pas suivis par les anciens, c'est une réalité, mais majoritairement, ils sont en greffe. Il se trouve que les anciens qui ne suivent pas le mouvement de greffe ne peuvent pas faire fonctionner les greffes. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'un greffier peut faire par jour. La réception des dossiers, la tenue des registres, la délivrance d'un certain nombre de dates judiciaires, tels que les différents certificats. Il y a beaucoup de choses que ces greffiers-là font. Donc, un seul greffier, fut-il le plus expérimenté ou le plus ancien, ne peut pas faire face à toutes ces charges-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas appelés en alliance. Il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas traités. Donc, cela nous inquiète et c'est pourquoi nous en appelons à toutes les parties afin que l'on soit autour de la table de négociation pour trouver une solution à cette crise qui commence à prendre de la peur. J'ai lu dans la presse il y a quelques jours que ces greffiers comptent même organiser une marche ou un sit-in dans la commune de Calum ici le jeudi. Je ne pense pas qu'il faille laisser la situation pourrir, la situation s'envenimer. Vouloir jouer la politique de l'usure en disant qu'avec le temps, le mouvement va s'essouffler et que tout va rentrer dans l'ordre, parfois c'est contre-productif. En attendant, nous nous appelons le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, et le mouvement, enfin le représentant de ces deux filles-là qui sont en grève, de s'asseoir autour de la table de négociation afin de nous sortir de cette crise qui encore une fois commence vraiment à avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du service public de la justice. Voilà les quelques mots que je voudrais dire par rapport aux deux filles.